Il est temps de passer à la période des questions. Je reconnais la chef de la loyale opposition de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Hier, Global News, le Toronto Star et l'école de journalisme de Ryerson ont dévoilé les résultats de leur enquête sur l'eau contaminée dans nos écoles et les garderies. Les résultats sont perturbants. Sur une période de plus de deux ans, il y avait 646 exemples de plombs qui excèdent les règlements dans les garderies dans l'Ontario. Est-ce que le Premier ministre va nous parler de ce qu'il va faire pour diminuer ce taux à zéro? Question au Premier ministre. Au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Merci beaucoup de la question de la députée d'en face. Vous savez, j'aimerais remercier le journaliste qui a entrepris cette étude partout au pays, qui vous prouve que l'Ontario est un chef de file lorsqu'il est question de divulguer les résultats dans tout le pays. En 2017, mon ministère avait adopté le règlement 2307 qui exige toutes les fontaines et l'eau de consommation d'être analysées d'ici 2020. Nous avons presque terminé ce projet. Nous avons les résultats dans nos écoles. Et s'il y a une non-conformité dans nos systèmes scolaires, le système scolaire public doit communiquer avec le conseil scolaire, la santé et le ministère de l'Environnement, et en arriver avec une stratégie pour rendre cette eau potable, que ce soit d'interdire de boire cette eau et d'amener des eaux embouteillées. Merci. Question complémentaire. Eh bien, M. le Président, dans cette longue liste du ministre, il n'a pas parlé de parents, pas une seule fois, selon ce rapport. Les parents de ces élèves dans des écoles où il y avait un niveau élevé de plomb n'ont rien su. Les renseignements ne sont pas transmis aux parents. Est-ce que le premier ministre va s'engager aujourd'hui à se montrer transparent et proactif avec les parents en Ontario à propos du plomb dans l'eau des écoles et des garderies? Au ministre, encore une fois, merci de cette question. Bien que les données soient disponibles publiquement, la députée d'en face, les parents ne sont pas avisés directement des résultats. En 2017, le ministre de l'Éducation avait envoyé une lettre à tous les conseils scolaires dans la province, comme quoi il fallait mettre en oeuvre des façons d'envoyer les résultats aux parents dans le système scolaire si les résultats ne sont pas bons. Certaines écoles se sont conformées et d'autres non. J'ai parlé avec le ministre de l'Éducation à côté de moi. Pour trouver une solution à ce problème, nous savons que nous pouvons nous améliorer. L'Ontario est un chef de file. En ce qui a trait à la divulgation et aux analyses de l'eau dans la province, nous allons continuer à être un chef de file, nous allons en faire davantage et j'ai hâte d'avoir cette discussion avec le ministre de l'Éducation. Dernière complémentaire, M. le Président, selon le rapport sur la qualité de l'eau, on y souligne le retard des rénovations qui coûte des millions de dollars. Hier, le ministre de l'Éducation, lors de l'auditoire, a été forcé de dire que ce retard s'est agrafé avec le gouvernement Ford. Le retard était de 15,9 milliards de dollars avec les libéraux et maintenant il est à 16,3 milliards de dollars avec les conservateurs. Ce n'est pas étonnant, puisque une des premières choses que le Premier ministre a fait, c'était d'éliminer 100 millions de dollars du budget des écoles. Est-ce que le Premier ministre va annuler ces compressions et financer immédiatement les rénovations nécessaires afin de retirer le plomb de l'eau de nos enfants? Au ministre de l'Éducation. Renvoyé au ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président, ce que nous avons affirmé au comité hier, c'est que ce gouvernement alloue 13 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie afin d'améliorer les écoles dans toutes les régions de la province de l'Ontario. Ce qui a été clair, c'est que nous avons une allocation de 1,4 milliard de dollars afin de rénover nos écoles. Après 15 ans où nous avions un retard de multimilliards de dollars, nous devons en faire davantage. Nous ajoutons de l'argent pour s'assurer que les écoles et les moyens nécessaires afin de rénover leurs écoles dans toutes les écoles de l'Ontario. La question suivante, la députée de Brampton Centre. Merci. Selon le rapport d'hier, les conseils scolaires de la région de Peer ont les niveaux de plombes les plus élevés. 773 cas de niveau élevé de plombes. Pendant combien de temps est-ce que les enfants de cette région seront exposés à des niveaux dangereux de plombes? Oui, la question s'attrace au Premier ministre. Le ministre de l'Environnement. Merci de cette question. Merci de cette question. Nous prenons très au sérieux ces résultats. Et les députés d'en face parlent de l'aide des régions qui les inquiètent, mais 99 % de l'eau dans nos communautés n'ont pas des niveaux dangereux de plombes. Et pour ce qui est des problèmes dans les écoles, là où on dépasse les limites, il y a des mesures qui ont été mises en place. On entre en contact avec le bureau de santé et le ministère de la Santé. Et donc, un plan est ensuite mis en place pour que les enfants ne consomment pas cette eau. Il y a parfois de l'eau en boutée qui rendent disponible. Un plan est mis en place si les niveaux de plombes dépassent les normes. Question complémentaire. Le député de Timmins. Cette question complémentaire s'adresse au Premier ministre. C'est un problème à l'échelle de l'Ontario. Ce n'est pas que quelques écoles à une école secondaire à Timmins. Il y a eu des tests sans lesquels 56 % de l'eau testée à des niveaux de plombes qui dépassent les normes. En fait, dans un exemple, il y avait 100 fois où on dépassait les normes de 100 fois. Donc, comment allez-vous atténuer les coûts pour les conseils scolaires de l'assainissement? Et quand est-ce que vous allez fournir le financement pour que les enfants ne soient plus à risque? Je demande aux députés de faire le commentaire par l'intermédiaire du Président. Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Merci aux députés de Timmins de sa question. Oui, nous prenons très au sérieux la qualité de l'eau. Ce n'est pas un problème qui a été créé du jour au lendemain. Par le passé, la province construisait des écoles avec des tuyaux en plombes. Même lorsque le député siégeait au gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait pour remplacer les tuyaux des écoles? Nous voulons collaborer. Nous consacrons un demi-milliard de dollars pour régler ce problème. Nous avons hâte de travailler avec les écoles pour s'attaquer à ce problème. Nous serons chefs des fils pour ce qui est de la surveillance des niveaux de plombes dans les écoles et dans les garderies. Nous allons faire en sorte que les terriens puissent boire l'eau qui nous est si précieuse. 99 % des échantillons sont en-dessus des normes. Nous nous efforçons à faire en sorte que l'eau potable soit salubre. La députée de Toronto Centre. Merci. Au Premier ministre, dans ma circonscription de Toronto Centre à l'école Inglewood, il y a un taux de 25 % de résultats qui concernent le plombes dans l'eau qui dépasse les normes. C'est une école où les élèves LGBTQ trouvent un bon climat d'apprentissage, mais on ne peut pas s'épanouir dans une école là où l'eau n'est pas potable. Et selon l'Organisme mondial de la santé, il n'y a pas de niveau sécuritaire de plombes. Mais les niveaux dans cette école dépassent les normes. Donc, c'est une situation tout à fait dangereuse pour les élèves et pour les enseignants. Le Premier ministre, que fera-t-il pour que on s'attaque à ces niveaux élevés de plan? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le ministre de l'Éducation. Oui, nous avons pris l'engagement d'améliorer les conditions dans les écoles. C'est pour ça que 95 % des écoles ne dépasse pas les normes. C'est pour ça que nous avons alloué 13 milliards de dollars au cours de 10 ans pour prévoir un meilleur financement aux écoles. La vérificatrice générale en 2015 avait demandé à la province de mieux financer les écoles. Et en fait, nous satisfaisons à cette demande. Il y a un engagement de 4 % pour le Conseil scolaire de Toronto pour qu'il puisse répondre à ses besoins en matière d'entretien. Nous voulons que nos élèves aient un bon climat d'apprentissage qui est axé sur le soutien. Question suivante, le député de Kiewet-Nung. Cette question s'adresse au Premier ministre. Cette semaine, c'est la semaine de reconnaissance des traités. À l'échelle de la province, les gens assistent aux activités de sensibilisation aux traités dans les universités, dans les écoles et dans les bibliothèques. Ces activités permettent au grand public de mieux comprendre les traités. Nous sommes tous des gens assujettis à des traités. Les Premières Nations honorent nos traités et partagent nos richesses naturelles. Je veux être très clair, Monsieur le Président, nous n'avons jamais cédé nos tirs au gouvernement et nous n'avons jamais abandonné notre souveraineté. Est-ce que l'Ontario se croit à la hauteur des exigences des traités? Rassez-vous, s'il vous plaît, au Premier ministre, le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question. Nous acceptons tous que nous avons plus de travail à faire pour ce qui est de nos engagements auprès des peuples autochtones de ce pays. Et un élément de cela, c'est de faire en sorte que les jeunes personnes soient sensibilisées à l'histoire et la culture des Premières Nations. C'est pour ça que notre gouvernement a amélioré les études de l'histoire autochtone en écoles élémentaires. Nous avons également ajouté de nouveaux cours au secondaire pour que les élèves puissent mieux comprendre les peuples autochtones. Il y a beaucoup de possibilités autochtones dans nos communautés autochtones. Ce sont des communautés qui connaissent des taux élevés de croissance et nous voulons qu'elles soient mesures d'atteindre le plein potentiel. Question complémentaire. Les traités ne sont pas que des transactions immobilières mais plutôt des accords sacrés qui déterminent nos rapports avec les nouveaux arrivants. et la Couronne a un rôle à jouer dans le cadre de ce rapport. Les Premières Nations ne peuvent pas honorer les traités seules. Donc nous vous demandons de l'aide pour avoir de l'eau potable, pour avoir du logement sécuritaire et des infrastructures adéquates. si l'Ontario honorait ces traités, nous ne vous ferions pas ces demandes. Le gouvernement va-t-il partager les ressources selon le traité numéro 9 et le traité Robinson ? Oui ou non ? Le procureur général. Merci. Je suis heureux de prendre la parole et de répondre à la question du député. Nous sommes tous d'accord. Nous qui connaissons l'histoire des traités et Williamson. Nous comprenons que par le passé les choses n'ont pas très bien fonctionné. Il faut un certain niveau de respect. Ce n'est pas uniquement un document. C'est une question de poser des gestes. C'est pour ça que le ministre des Affaires autochtones et moi-même étions à Kenora et nous parlions du centre de justice avec les représentants des Premières Nations. nous avons parlé du travail important qui est nécessaire et du fait que nous devons mettre en place nos accords. Je suis donc heureux de travailler avec le député pour faire en sorte que nous nous attaquions au problème et nous allons travailler avec nos partenaires fédéraux pour adopter une démarche holistique. Nous allons agir et le ministre des Affaires autochtones parlent très souvent de nos engagements et du respect. Question suivante, le député de Sarnia-Lampton. Monsieur le Président, cette question s'adresse au premier ministre. Monsieur le premier ministre, vous savez que notre pays est magnifique et notre province est magnifique. Nous avons énormément de richesse naturelle et une main-d'oeuvre de classe mondiale. Grâce au leadership de notre gouvernement, nous mettons en place des politiques à l'avantage de l'ensemble des Antariens. Malheureusement, nous avons des ressources limitées. Les obstacles commerciaux interprovinciaux minent notre concurrentielité. Messieurs le premier ministre, pouvez-vous parler de l'impact de ces obstacles commerciaux interprovinciaux et de la manière par laquelle notre gouvernement s'attaque à ces formalités administratives? Le premier ministre, je remercie l'excellent député de Sarnia-Lampton. L'impact des règlements commerciaux interprovinciaux entrave la croissance économique. Selon la Chambre du Commerce du Canada, ces règlements interprovinciaux constituent une véritable tyrannie. Un comité du Sénat a dit que le dédoublement de ces règles coûte à l'économie canadienne 130 milliards de dollars. Et donc, nous avons pour objectif de mettre un terme à ces obstacles pour libéraliser le commerce interprovincial. C'est une question de dédoublement de règlements qui pèsent sur le commerce. Question complémentaire. Encore une fois au premier ministre, merci de cette réponse. Monsieur le premier ministre, ces chiffres m'étonnent. on doit donc agir. On voit de plus en plus de divisions et d'incertitudes dans ce pays. S'attaquer à ces obstacles commerciaux doit être une priorité de nos leaders. Nous devons nous assurer que les biens et les services ne soient pas perturbés par ces règlements. lors d'une époque de protectionnisme, nous devons nous efforcer pour que les entreprises et les sociétés aient le soutien dont elles ont besoin. Monsieur le premier ministre, pouvez-vous parler des efforts de la province pour s'attaquer à ce problème? Je remercie l'excellent député. Et comme nous l'avons vu lors des dernières élections, le pays est divisé. Donc c'est le rôle de l'Ontario d'unir le pays dans l'ensemble des provinces. Nous devons unir le pays. Donc nous avons fait l'offre à la vue de Toronto d'organiser cette réunion COF. ce qui est bon pour le Canada et bon pour l'Ontario et vice-versa. Nous allons unir le pays. Question suivante, la députée de Hamilton Mountain. Au premier ministre, hier, le premier ministre avait parlé de ma ville d'origine, Hamilton. La période des questions est parfois très partisane et très animée. Mais hier, le premier ministre a insulté toute une communauté. C'est inacceptable que le premier ministre dise qu'une certaine région de la province est détruite. Mais lorsque le premier ministre attaque ma vie d'origine, c'est toute une insulte. Va-t-il s'excuser auprès des gens de Hamilton? Le premier ministre n'a pas compris la députée. je ne parlais pas des gens de Hamilton. En fait, nous avons un excellent député qui crée des emplois à Hamilton. Il y a eu un investissement très important de DHL. Il y a des sociétés qui y font des investissements. Et pourquoi? Car elles aiment nos politiques. Elles aiment que nous nous débarrassions des formalités administratives. Ils aiment le fait que nous donnons aux entreprises 5 milliards de dollars en allégements fiscaux. Il y aura donc de la prospérité à Hamilton. Pour la première fois, Hamilton a un député qui le défend. C'est au coin de la cheffe de l'opposition et il n'était même pas au courant de l'investissement de DHL. Question complémentaire. À Hamilton, les gens sont parmi les plus travaillants. Ils n'ont pas hérité des sociétés de leurs parents. Ils sont obligés de payer leurs propres factures. Et en fait, la vie devient de plus en plus difficile à tous les jours. Les gens de Hamilton ne méritent pas un premier ministre qui insulte leur ville et qui attribue le mérite des choses qu'ils ont créées. Si le premier ministre s'intéresse a aidé la ville de Hamilton pourrait arrêter de mettre à pied les infirmières et les enseignants, va-t-il le faire? À l'ordre, le premier ministre, le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, le NPD n'a pas de politique. Leur politique serait dévistatrice pour les emplois à Hamilton. Voilà le lègue des gouvernements du NPD. Il n'y a eu qu'un gouvernement du NPD. Les Antériennes ne veulent pas en voir une autre. en raison de ce manque de politique. Ils nous attaquent personnellement. Ils dénigrent ceux qui ont créé leurs propres richesses. Mes parents ont travaillé fort. Ils sont venus au Canada et ils se sont créés une vie. Plutôt que de dénigrer ces personnes qui ont créé leurs propres richesses, vous devez plutôt les célébrer. Arrêtez la pendule. Brassez-vous s'il vous plaît. À l'ordre. À l'ordre. Redémarrez la pendule. Question suivante, le député de Lenark, Frontenac, Kingston. Merci. Cette question s'adresse aux ministres des services gouvernementaux et aux consommateurs. Je suis déçu de devoir poser cette question, mais c'est une question très importante qui mérite une bonne réponse. Il y a des milliers de constructeurs honnêtes, mais il y a certains mauvais jours. Selon la vérification de Terrian, plusieurs milliers de personnes ont été harnaqués par des constructeurs malhonnêtes. Les constructeurs ont refusé de réparer 4 000 maisons. Les membres du personnel sont parfois incompétents et les cadres s'en mettent plein les poches tout en protégeant ces mauvais constructeurs. Il y a eu trois vérifications de la vérificatrice générale et le rapport du juge Cunningham qui ont tous dit la même chose. Nous comprenons tous le problème. L'argent est plus important que les zones à travers de la province. Est-ce que Terrian, c'est un régulateur de garantie ou tout simplement une entité qui protège les arnaqueurs? Merci. J'apprécie l'occasion de pouvoir répondre à cette question. C'est l'occasion de parler des efforts de notre gouvernement pour protéger les ontariens. qu'ils achètent une maison ou un condominium. Peu importe la taille du foyer, c'est l'investissement le plus important dans la vie. Et donc, les règles doivent être mises en place pour protéger ces gens. Après 15 ans de mauvaise gestion de la part des libéraux, nous devons sensibiliser les ontariens. D'abord, Terrian ne fournit pas les garanties. les constructeurs fournissent l'assurance. Les consommateurs doivent être sensibilisés aux priorités en cas d'achat d'un foyer. Nous avons accepté le rapport de la vérificatrice générale le 30 octobre. Et pour ce qui est de la rémunération, moi, je me suis servi de mes pouvoirs comme ministre pour divulguer la rémunération des cadres. Question complémentaire. La ministre, des dizaines de milliers de personnes ont été arnaquées par Terrian sous l'administration libérale et cela continue aujourd'hui. Malgré ce que dit la ministre, ici, en cette chambre, il a été dit que les propriétaires de ma maison se retrouvent dans une situation surprise. Terrian a des pratiques d'affaires qui sont corrompues et est contrôlée par une association qui contribue grandement à chaque parti politique. Monsieur le Président, nous avons besoin de réponses. Est-ce que le ministère s'est vu averti par les cadres de Terrian de ne pas agir et est-ce que la ministre rendra publique sa lettre de mandat pour éviter, pour confirmer qu'il n'y a pas eu d'ingérence politique? Eh bien, je peux vous dire avec toute certitude que notre gouvernement défend les propriétaires fonciers et je peux vous dire que le ministre Smith et Walker s'assurent que nous protégions les propriétaires fonciers et nous nous assurons que les cadres dont a parlé le député font ce qui est approprié. Je suis heureuse de partager avec vous qu'hier, mon ministère a reçu une lettre du Président du Conseil qui confirme qui confirme qu'ils vont de l'avant avec les règles de redevabilité pour Terrian et de s'assurer que les règles soient mises en place et que l'on s'occupe des propriétaires fonciers, que ce soit pour les foyers, les maisons ou les condos parce que les deux doivent être protégés lorsqu'on parle de ces décisions importantes d'investir. Nous avons donc agi sur les recommandations du juge Cunningham. Prochaine question. Député de Perth-Wellington. Merci. Ma question s'adresse au ministre associé délégué aux petites entreprises et à la réduction des formalités administratives. Nous savons que dans le nord de l'Ontario, que le nord de l'Ontario produit des millions de dollars en retombées économiques. Les travailleurs acharnés de cette région font plus que leur juste part pour aider à faire progresser l'Ontario. Est-ce que le ministre pourrait nous dire la façon dont nous allons aider l'industrie minéraire dans le nord de l'Ontario? Ministre associé délégué aux petites entreprises et à la réduction des formalités administratives. Je remercie le député de Perth-Wellington pour sa grande défense des régions de l'Ontario. Et il a raison, le nord de l'Ontario contribue à la réussite économique de l'Ontario. Sous le leadership du premier ministre Ford ainsi que du ministre du développement économique, de la création d'emplois et du commerce, nous avons créé 272 000 nouveaux emplois dans la province de l'Ontario. L'industrie minière est très importante dans la province et représente 10 milliards de minerais extraits en Ontario en 2017. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons nous assurer que l'industrie minière soit concurrentielle en Ontario. Les formalités administratives ont compliqué la vie de cette industrie en Ontario. Nous voulons nous assurer d'aider cette industrie afin d'avoir plus d'investissements de ce côté dans le nord de l'Ontario. Complémentaire. Je remercie le ministre pour sa réponse. L'industrie minière est non seulement une partie importante du développement économique du nord de l'Ontario, mais est essentielle pour le bilan financier de l'Ontario. Quelle est la proposition pour aider la croissance économique dans le nord de l'Ontario? Le ministre, en plus de fournir une certitude à ce secteur minier, nous proposons des mesures pour aider notre secteur forestier. L'industrie forestière produit près de 16 milliards de dollars en revenus et appuie 155 000 emplois directs et indirects. Aujourd'hui, les entreprises forestières sont coincées dans des dédoublements de formalités qui coûtent du temps et de l'argent à l'industrie. Ces délais font en sorte que plusieurs exploitations ont dû fermer leurs portes. Nous voulons simplifier le processus afin d'éliminer les dédoublements de processus. Ici, nous voulons faire des changements de sens commun afin que les créateurs d'emplois puissent faire ce qu'ils font mieux de créer de bonnes possibilités d'emplois pour les familles qui travaillent de façon charnée dans la province. Monsieur le Président, nous voulons que l'Ontario soit plus concurrentiel et nous voulons qu'il redevienne le moteur économique du Canada et nous avons commencé déjà avec 272 000 emplois. Député de Moscouac, Jameson. Ma question est pour le premier ministre. Cette semaine, l'Ontario célèbre la semaine de la technologie et des métiers spécialisés. Alors que le gouvernement s'autofélicite, on retire les possibilités des jeunes à accéder à ce milieu. une école a retiré complètement son programme de stage. Peu importe à quel point il y a... Peu importe la version que l'on entend du gouvernement, la réalité est la même. De moins en moins d'élèves ont la possibilité d'apprendre sur les métiers spécialisés et donc j'aimerais savoir quand est-ce que les compressions seront changées. au premier ministre. Au ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. J'ai été fier de prendre la parole avec le ministre du Travail et avec le ministre des Services à l'Enfance pour parler de l'éducation, mais nous avons enseigné un investissement et 50 000 nouveaux élèves pourront participer à ces programmes. Nous voulons sensibiliser la population aux bons emplois de ce secteur. Nous avons besoin des métiers spécialisés. On apprécie les possibilités qu'offre ce secteur dans le nord de l'Ontario. Nous travaillons de façon encharnée pour que les gens aient les aptitudes nécessaires dans cette province et pour que les groupes sous-représentés soient représentés enfin dans ce secteur puisque ce sont de bons emplois payés. Nous avons annoncé 120 nouveaux programmes dont profiteront 50 000 élèves afin qu'ils puissent entrer dans ce secteur essentiel de l'économie. Complémentaire. Ce ministre peut dire ce qu'il veut. mais il a aussi dit qu'aucun enseignant ne perdrait son emploi et nous savons que ce n'était pas vrai non plus. Intervention du président, je demande aux députés de retirer ses propos. Je retire mes propos. L'Association de conseil scolaire de l'Ontario a averti le gouvernement que ces compressions limiteraient les possibilités des élèves dans les métiers spécialisés. Une école s'est déjà retirée d'un programme spécialisé qui aide à obtenir des emplois dans le métier spécialisé. Encore une fois, au premier ministre, ne voyez-vous pas que ce sont les élèves qui vont souffrir de ces compressions? Pourquoi est-ce que le premier ministre ne croit-il pas que l'Ontario mérite mieux? Au ministre du Travail, de la Formation et du Développement des Compétences. Merci. La seule chose qui était correcte dans la question du député, c'est que cette semaine est la semaine des métiers spécialisés des technologies. En Ontario, le ministre de l'Éducation et tous les membres du gouvernement fournissent plus de possibilités pour les jeunes afin qu'ils explorent cette possibilité d'avoir un emploi dans les métiers spécialisés. Je travaille de près avec Arlindon qui est le directeur du syndicat pour le milieu de la construction. Il m'a confirmé qu'au cours des dix prochaines années, il manquerait 260 000 employés dans ce secteur. Ce sont des emplois qui paient plus de 100 000 $ par année. C'est la raison pour laquelle nous continuons d'éduquer les parents, de parler aux élèves et aux conseillers en orientation afin de les encourager à entrer dans les métiers spécialisés. Prochaine question. Député de Willow-Lill. Merci. À la Soliciteur générale, lundi sera le début de la semaine de prévention du crime et une façon d'enseigner au public la façon dont ils peuvent aider à la prévention du crime. Aujourd'hui, les criminels ont différentes mesures pour attaquer la population et éviter d'être pris. Souvent, c'est un cercle vicieux pour les jeunes et j'aimerais savoir comment la Soliciteur générale crée des partenariats pour aider à éviter ce fléau. la Soliciteur générale. Merci. Il a bien raison. La possibilité que nous avons aujourd'hui au cours de la semaine de prévention du crime, c'est de la prévention des crimes et de protection des gens qui est le thème de cette semaine. C'est un volet éducatif qui est important parce que ce ne sont pas seulement les services policiers qui nous défendent, ce sont les citoyens, les groupes communautaires et l'engagement dont nous avons besoin de la part de nos leaders, que ce soit du côté de l'éducation ou de nos forces policières. J'espère que tous les députés rencontrent leurs forces policières parce que les membres de ces forces, de ce service peuvent nous aider à améliorer la sécurité de nos collectivités. Complémentaire. Merci. Je remercie la ministre de sa réponse. Nous sommes tous d'accord sur l'importance de la prévention du crime dans nos quartiers. Plusieurs collectivités font face à une augmentation des crimes par les gangs et des crimes armés. De s'attaquer à ce fléau est une priorité pour notre gouvernement sur lequel travaillent plusieurs de nos ministères. Est-ce que la solliciteur générale peut nous dire ce que fait notre gouvernement pour s'attaquer et prévenir les crimes reliés aux gangs et aux armes à feu dans nos collectivités? La solliciteur générale. Je remercie le député de Willowdale. C'est vraiment une approche sous plusieurs ministères. On travaille avec nos partenaires, entre autres les associations des forces policières, l'association des chefs de police de l'Ontario. Et il y a plusieurs idées qui sont lancées sur lesquelles nous agissons. Évidemment, les gangs et les armes à feu ne s'arrêtent pas aux frontières de nos collectivités. Et c'est la raison pour laquelle nous avons investi des milliers de dollars pour une stratégie provinciale contre cette violence qui inclut la prévention auprès des jeunes qui peuvent être impliqués dans les gangs et des peines plus sévères pour les contrevenants. Nous écoutons les commentaires de nos agents sur les premières lignes et j'aimerais remercier tous ceux qui sont ici pour la journée de lobby aujourd'hui et je les encourage à continuer cette conversation avec nous. Je les remercie de leur service. Prochaine question. Député de Toronto Danford. Merci. Au premier ministre, hier, 11 000 scientifiques à l'échelle mondiale, incluant certains ici en Ontario, ont signé une déclaration qui demandait au gouvernement de reconnaître que l'on fait face à une urgence climatique. Les Ontariens ontariennes ressentent déjà les conséquences de cette crise, que ce soit pour les inondations près des Grands Lacs, aux Premières Nations qui doivent évacuer en raison des incendies. L'Ontario doit être un chef de file et s'attaquer à cette crise. Est-ce que le premier ministre reviendra sur sa décision, se joindra aux néo-démocrates, aux scientifiques et aux jeunes à l'échelle mondiale pour déclarer une urgence climatique ici dans la province? Au ministre de l'Environnement, ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs, je remercie le député de sa question. Nous prenons très au sérieux notre tâche environnementale ici. Nous avons un plan environnemental pour la province qui est déjà partiellement mis en place. pour s'attaquer Nous avons évidemment une mission que nous avons mise en place pour s'attaquer aux grands pollueurs de la province. Nous ne savons pas si le gouvernement fédéral acceptera ce plan, mais nous voulons nous assurer que les grands pollueurs paient pour leurs émissions. Nous avons aussi un programme d'émissions pour les camions lourds. Nous allons entre autres cibler les camions de diesel pour diminuer leurs émissions. Nous allons voir une augmentation de 15 % pour l'éthanol et nous voulons renouveler notre programme de recyclage dans la province et nous allons nous assurer de rediriger les déchets qui vont dans nos dépotoirs. Complémentaire. Au Premier ministre de nouveau, j'espère qu'il considère ça comme une question importante. il faut faire face à la réalité, écoutez les gens. Il est temps d'écouter les données scientifiques et d'avoir un plan qui s'attaque à la crise climatique et les exemples de plans que l'on vient d'entendre ne feront rien. Il est temps d'investir et d'arrêter d'investir devant les tribunaux, ce qui ne nous servira absolument à rien. qu'il est temps de construire un Ontario faible en émissions. Est-ce que le Premier ministre s'engagera à créer un vrai plan pour s'attaquer à la crise climatique? Intervention du Président, s'il vous plaît. Au ministre de l'Environnement, de la Protection, de la Nature et des Parcs. Merci. Nous prenons très au sérieux notre rôle. L'Ontario pave la voie avec la réduction de ses émissions. Nous sommes à 22 % de ça des taux de 2015 et nous avons fait autre chose aussi avec notre plan. Nous voulons créer un bon environnement sain. Nous avons des obligations de 950 000 $ qui seront investies envers une infidrastructure. verte des programmes de conservation. Nous attendons les rapports, entre autres, en ce qui a trait aux inondations et ce qui a manqué ici dans la province. C'est une adaptation au changement climatique. Nous l'avons inclus dans notre plan. Donc, non seulement nous allons nous attaquer aux causes du changement climatique, mais nous allons aussi travailler avec les municipalités pour nous assurer qu'ils sont en mesure de s'adapter et d'être plus résilients parce qu'on prend notre travail au sérieux. nous allons construire une économie saine et nous allons l'équilibrer avec un environnement sain. Prochaine question. Député de Perth-Weddington. Merci. Merci. à la ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Le secteur des données offre de belles possibilités à l'Ontario et nous permet d'utiliser l'économie produite par les données. Nous utilisons ce secteur pour améliorer la vie des Ontariens et Ontariennes puisque le potentiel de cette économie est incroyable. Est-ce que la ministre peut nous dire la façon dont on aide à faire la promotion de la confiance dans les données tout en stimulant la croissance économique? La ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. J'aimerais remercier le député de Perth-Weddington pour sa question. J'apprécie qu'il participe aux différents séminaires et aux consultations que nous avons eues à Stratford la semaine dernière. Je dois partager ici avec la Chambre que, oui, les données sont une ressource qui ont un potentiel sans limite, mais il faut faire attention de la façon dont on va de l'avant sur ce plan. Et c'est la raison pour laquelle je suis heureuse de partager que notre gouvernement élabore une stratégie de données stratégiaires de stratégie avec les données plutôt provinciales. Et ce sera la première du genre au pays. Nous voulons assurer à la population qu'ils peuvent avoir confiance au fait que nous protégerons leurs données privées. Nous travaillons avec les données, nous avons publié les différents documents que nous avons. Nous allons commencer à lancer un groupe de travail formé par des experts universitaires ainsi que des membres de différents ministères qui nous aideront à tenir des consultations pour vraiment songer à cette conversation complémentaire. J'aimerais remercier la ministre de sa réponse et de s'être joint avec moi à la première table ronde à Stratford sur la stratégie des données. Je sais que plusieurs ontariens seront heureux d'entendre parler de ce que fait la ministre pour s'assurer que les entreprises et les membres des collectivités de notre province aient la possibilité de travailler avec notre gouvernement pour établir une nouvelle stratégie. Dans l'élaboration de cette stratégie, notre gouvernement récemment a lancé sa troisième discussion pour un gouvernement plus fort. Est-ce que la ministre peut nous dire comment le gouvernement utilisera mieux les données pour améliorer les services auprès de la population de l'Ontario et ce que fait notre gouvernement pour que les données soient plus ouvertes et pour que les Ontariens aient un meilleur contrôle sur leurs données? Merci beaucoup au député de Perth-Wallet pour sa question. Notre objectif, c'est de nous assurer que nous réduisions les silos de données parce que nous servons les Ontariens le mieux lorsqu'ils ont besoin de raconter leur histoire une fois seulement. Donc notre objectif, c'est que les Ontariens aient confiance dans les possibilités cybernétiques que nous leur présentons. Nous étudions les dix meilleurs services de services ontariens pour les mettre en ligne. Et donc, encore une fois, les Ontariens n'ont pas les longues attentes que nous voyons lorsqu'ils se déplacent pour aller dans les bureaux. et il sera difficile pour les Ontariens d'avoir accès aux services permis de conduire de la carte santé. Plus important, nous écoutons parce que c'est un parcours, un voyage qui va être révolutionnaire dans notre façon de gouverner et d'être gouverné. Donc nous écoutons les Canadiens, les Ontariens et nous sommes prêts à partager ces possibilités avec les Ontariens, que ce soit des suggestions du secteur universitaire, des experts, du public, pour que les informations personnelles soient protégées. Merci. Question suivante, député de Spadine. Merci, Président. Ma question pour le Premier ministre. Aujourd'hui, des milliers d'étudiants à travers la province font grève pour manifester contre les réductions aux aides pour les étudiants. J'ai eu des appels en quoi il y en a qui n'ont pas pu continuer les études à cause des réductions. D'autres travaillent à plein temps tout en étudiant en plein temps parce que leurs subventions, leurs prêts ont été réduits de moitié. Les étudiants doivent passer leur temps étudié et ne pas s'inquiéter pour joindre les deux bouts. Est-ce que vous ferez la bonne chose ? Est-ce qu'il est correct ? C'est-à-dire arrêter les réductions, inverser ces réductions. Premier ministre, ministre des collèges et des universités, ministre des collèges et des universités. Merci beaucoup, Premier ministre. et merci aux députés pour cette question. Nous savons tous qu'il y a eu des modifications apportées par le gouvernement précédent pour le système des subventions. En fait, à l'aube, presque, des élections et ces modifications ont été lancées pour permettre aux étudiants de familles revenus importants de recevoir des subventions. Le vérificateur général a étudié ces modifications et a noté que le coût du programme d'expansion a augmenté de plus de 200 millions de dollars de plus la première année. Et ce n'était pas quelque chose qui pouvait durer. Nous, nous devions protéger l'avenir du programme pour les générations futures. C'est ce que nous avons fait. Non seulement nous avons protégé les subventions pour les générations futures, nous avons réduit les frais d'inscription de 10 %. Donc, des économies pour les étudiants, de l'argent de la poche pour leur fournir leurs besoins. Question complémentaire. Président, les étudiants qui n'ont pas pu retourner à l'école à cause des réductions ne se sont pas protégés par les mesures adoptées par ce gouvernement. Le gouvernement libéral a doublé les frais d'inscription en Ontario et puis, pour se racheter un peu, ils ont essayé d'augmenter les subventions. Mais votre gouvernement a réduit de 670 millions de ces subventions et a mis en danger le financement pour les banques alimentaires pour les étudiants, pour les centres pour les femmes, pour les LGBTQ sur les campus. Le ministre a reçu plus de 3 000 lettres d'étudiants demandant au gouvernement d'annuler cette décision qui rend difficile la vie pour les étudiants et les familles à travers la province. Pourquoi est-ce que le premier ministre croit que les étudiants n'ont pas besoin des soutiens nécessaires pour faire les études pendant que ce gouvernement perd de l'argent, gaspille de l'argent en donnant des postes à ses amis ? Ministre, merci encore une fois, Président. Si vous ne voulez pas nous écouter, écoutez le vérificateur général. 2 milliards de dollars dans la première année, 2,7 milliards de dollars dans les trois années à venir. Ça, c'est double le coût du programme des subventions. Ce n'est pas quelque chose de durable. Il fallait protéger la situation pour les générations futures. Ces modifications, il fallait le faire pour nous assurer d'avoir toujours un programme de subvention pour les étudiants. Ce que nous avons fait, nous avons réduit les frais d'inscription de 10 %, permettant d'économiser 450 millions de dollars pour les étudiants à travers la province. Et ça, ce n'est pas pour quelques étudiants, c'est pour tous les étudiants. qui vont bénéficier de ces réductions de frais d'inscription, encore dans l'argent, dans leur poche, tout en garantissant l'accès à une éducation de grande qualité, l'éducation dont nous avons besoin, qu'ils méritent, et nous allons préserver les subventions pour les étudiants qui en ont le plus besoin. Question suivante. Député de Burien-Eskill. Merci, Président. Ma question se pose à la ministre qui inspire les jeunes et les femmes ministre des Enfants et des questions sur les femmes. Les femmes représentent 48 % de la population active en Ontario. Trop souvent, les femmes sont sous-représentées dans la science, la technologie, le génie. et les mathématiques représentent moins de 4 % des métiers spécialisés. Et malheureusement, parmi celles qui travaillent dans ces secteurs, souvent, ces femmes se trouvent dans des postes à mi-temps ou qui ne payent pas bien ou qui sont plutôt dans les postes administratifs avec tellement d'emplois qui payent bien dans le secteur. Il faut faire quelque chose, il faut faire mieux. et ministre, est-ce que le ministre pourra dire à la Chambre ce que fait le gouvernement pour que les femmes soient représentées dans tous les niveaux de cette économie qui est en pleine croissance? Ministre associé pour les enfants et les femmes, excellente question pour parler de ce que fait notre gouvernement pour les métiers spécialisés en Ontario. D'ici 2021, un emploi sur cinq sera un métier spécialisé avec tellement de personnes qui prennent leur retraite dans les années à venir. Il y a un besoin croissant pour ces personnes spécialisées. Ils nous ont besoin de plus de jeunes dans ces métiers et qui de mieux pour un secteur qui paie tellement bien que les femmes. Nous avons besoin de plus de femmes dans les métiers spécialisés, dans les STGM. Par exemple, le ministre associé de l'énergie ou Julia qui travaille dans le bâtiment et qui est ingénieure avec Ontario Power Generation et qui est également ingénieure. Cela rajoute tellement de valeur à leurs entreprises leur permettant de décroître et de se développer. Merci à tous mes collègues. Je veux que tous les Ontario sur les femmes sachent que l'Ontario est ouvert pour les métiers spécialisés sur les femmes. Question complémentaire. Merci à la ministre pour cette réponse. Je sais que ce sujet l'intéresse beaucoup et félicitations pour tout ce qu'elle fait. Je sais qu'elle travaille tout l'été pour rencontrer différentes organisations des gens qui veulent avoir plus de femmes dans la population active pour aider les femmes déjà dans la population active. Hier, j'ai remarqué que les ministres se réunissaient avec Paro et le WIYCA pour offrir plus d'occasions de possibilités pour les femmes dans les métiers spécialisés pour trouver des emplois. Et quels sont les autres groupes avec lesquels travaille la ministre pour encourager encore des femmes à travailler dans les secteurs très importants comme les métiers spécialisés? Question ministre. Merci aux députés. Les salaires des femmes jouent un rôle important pour la stabilité de leur famille. C'est pour ça que nous travaillons pour que les femmes, les filles sachent que les métiers spécialisés et la technologie, ce n'est pas seulement pour les garçons. Il faut que les femmes, les filles soient au courant des possibilités dans ces secteurs pour avoir une formation adéquate, pour réussir dans leur carrière. Une organisation qui travaille très fort pour promouvoir les métiers spécialisés pour tous les étudiants, surtout les jeunes femmes. C'est Kick-Ass Careers fondé par Pat Millie et Jamie McMillan que j'ai présenté tout à l'heure dans la tribune. Kaylee travaille dans la météorologie et elle travaille fort pour que ça réussite dans les métiers spécialisés et soit un exemple pour apprendre aux femmes qu'elles ont beaucoup d'intérêt à travailler pour les métiers spécialisés. J'aime vous parler de l'avenir pour faire plus, pour impliquer les femmes plus dans les métiers spécialisés. Question suivante. Député de Woodrum, de Council. Ma question devait être pour le Premier ministre ou le Premier ministre à l'intérim. Bonjour tout le monde. Avant les élections, le Premier ministre a promis d'aider ceux qui étaient impliqués dans Heartless Horse Racing, les courses qui relèvent maintenant du groupe Woodbine pour les loisirs, mais au lieu d'aider cette association de Heartless de Woodbine, leurs chefs les privent de financement, ne finance plus l'association. Les 3 000 membres doivent se joindre à une autre organisation qui est contrôlée par Woodbine des milliers d'emplois connectés aux hypothérômes locaux. Il y a d'autres milliers d'emplois qui sont à risque. Est-ce que le Premier ministre voudra bien intervenir pour annuler ces décisions pour rétablir le financement à l'OCHA, président du Conseil du Trésor? Merci, Président. Je prends la parole pour la faire la première fois pendant cette session. Bienvenue à tous les députés et merci aux députés d'en face pour une question très importante. Vous savez, les avantages pour les courses hippodromes sont gérés par l'industrie même, l'association qui représente ce secteur à travers la province joue un rôle de chef de file et dans cette transition, nous encourageons tout le monde dans la communauté pour se négocier et aussi avec tous les partis pour trouver une solution valable. Nous avons hâte d'avoir des résultats, mais je rappelle aussi aux députés d'en face que notre gouvernement a été très clair, agi pour soutenir la communauté rurale grâce à de nouveaux investissements pour aider le secteur des courses geval et pour aider d'autres secteurs. Et nous allons continuer de créer des conditions pour de bons emplois dans cette province. et je veux dire plus avec la réponse complémentaire. Question complémentaire. Président, les entraîneurs, les propriétaires doivent être libres de choisir leurs propres représentants. Il ne faut pas les obliger à être membres d'une organisation contrôlée par une corporation de Toronto qui veut qu'ils se taisent. Les communautés rurales en Ontario comptent sur les milliers d'emplois dans le secteur des courses geval. Et est-ce que le Premier ministre, le Président du Trésor, le Conseil du Trésor, le Procureur général, est-ce que tout le monde voudra bien se réunir avec l'OCHA pour mettre fin à cette attaque contre l'Ontario rural, inverser la situation, la décision unilatérale et permettre à ceux qui travaillent dans ces courses pour décider qui les représente le mieux? réponses complémentaires. Encore une fois, le Président du Conseil du Trésor, merci. Alors, nous allons nous atteler à toutes les occasions possibles pour aider tout le monde. Vous savez, le Président, notre gouvernement contre le mal fait au secteur par le gouvernement président libéral. Par exemple, notre programme pour les courses épiques fait de son mieux pour aider le secteur. Nous savons quelle est l'importance de ces activités pour leur communauté et ce que nous allons faire. Nous sommes hérités de la plus importante tête subnationale dans le monde. Un déficit énorme. Plus tard, aujourd'hui, le ministre des Finances va parler de comment nous allons continuer de travailler positivement pour créer des opportunités pour les intériens, pour créer des emplois, pour que tous ceux qui cherchent un emploi vont avoir un emploi. Merci. Question suivante, député de Tobacco Lakeshore. Ma question pour le ministre du patrimoine des sports, du tourisme et de la culture. En septembre, j'ai eu le plaisir d'accompagner la ministre pour tout l'espace qui se trouve à Tobacco Lakeshore. Pendant sa visite, nous avons visité l'académie et j'ai regardé cette académie et ses programmes télé. C'est excellent. Il y a jusqu'à 1500 emplois créés tous les ans par ces activités. Et nous avons pu rencontrer un traiteur qui dit que moi, je peux venir travailler tous les jours. C'est excellent d'avoir des emplois locaux, des gens qui peuvent habiter leur propre communauté. Est-ce que la ministre voudra faire une mise à jour sur la valeur du secteur cinéma et création dans notre province? Ministre, tourisme, sport et secteur culturel. Ma première intervention en tant que ministre du tourisme et de la culture, nous voulons préserver, protéger notre tissu culturel et nous allons également étudier les avantages économiques de 71 milliards de dollars apportés par ce secteur. Nous avons 1,9 milliard de dollars en films, en télévision. Comme a dit le député, nous avons tout le monde ou le monde entier dans notre province et nous avons fait vitrine de l'Ontario en me joignant au Centre du cinéma du Canada, l'Association des films du Canada. Nous allons être là à Los Angeles pour nous réunir avec des producteurs exécutifs à Apple TV, Disney, NBC et tellement d'autres pour continuer de défendre ces créateurs d'emplois. questions complémentaires. Merci, Président. Merci à la ministre. Je hâte de voir quels seront les résultats de votre voyage et les possibilités créées pour l'Ontario grâce à vos efforts. Notre province est vraiment ouverte pour les affaires. La semaine dernière, la ministre a parlé au clavé économique du Canada concernant le double bilan de son ministère. C'est un élément très fort dans notre économie. contribue des milliards de dollars à notre économie, des centaines de milliers d'emplois. Est-ce que la ministre voudra bien dire comment elle profite de ce portefeuille élargi pour protéger et préserver notre patrimoine culturel tout en augmentant ses effets économiques? Merci, député. Je voudrais remercier le député pour sa question en faisant les distinctions que nous avons lorsque nous combinons patrimoine, culture, sport, tourisme et le secteur. privé. Nous savons que cela représente 71 milliards de dollars d'activité économique et lorsque ces secteurs créent des emplois, paient des gens, créent des salaires, pour exemple, c'est ça qui compte et ça nous permet de protéger ce qui compte, santé, éducation, infrastructure. Ce ministère représente à peu près 12 milliards de dollars de revenus pour le gouvernement de l'Ontario et la semaine prochaine, dans les Saint-Germes, l'ASAG hâte de voir d'autres créateurs d'emplois, tout comme les créateurs qui créent déjà des emplois en Ontario, des talents énormes. J'ai hâte d'y aller et de continuer le travail avec les députés. Merci. La période des questions aura terminé. Je crois que le député de Guelph a fait le règlement. Oui, merci, le président. Je demande le consentement unanime de la Chambre pour une motion sans préavis concernant les réponses aux déclarations ministérielles. Le député de Guelph demande le consentement unanime de la Chambre. Accordé. Député de Guelph, je propose que malgré l'ordre 35E, le député indépendant et le député indépendant partagent le temps pour les membres indépendants concernant la déclaration d'aujourd'hui de l'apport du ministre des Finances. L'ordre permanent 35E que selon la motion les députés indépendants et les députés verts vont partager le temps de réponse à la déclaration du ministre des Finances. Est-ce que la Chambre veut adopter cette motion? Adopter. La Chambre est levée jusqu'à 15h. de la Chambre de la Chambre de la Chambre